... Honneur et fidélité du samedi 22 août 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate, Cyril Serge Atonfac Guémeau, chef de division de la communication. Des images horripilantes du surprise d'une jeune femme sans défense, affreusement mutilée, le corps lacéré à la machette sous les répugnants commentaires de ses exécuteurs. Voici qui a eu le don d'enfin délier les langues de l'indignation internationale. L'indignation contre le terrorisme, cette méphistophélique monstruosité qui décapite, mutile, dévaste, pire, rune et viole. Voici enfin venu le temps de la condamnation ferme et unanime des pires sévices infligés à la femme, la femme mère de l'humanité, la femme mère de l'humanité. Enfin, enfin, parce que bien avant l'infortunée d'âme, confort tout ma sang. Combien de femmes n'auront pas appelé à l'aide sans que les cris de leur tourment ne soient assourdis par d'insolites élucubrations visant à les rendre responsables de leur propre malheur. Depuis le temps que durent ces atrocités contre la femme, combien d'infâmes imputations n'auront pas été versées sur le dos de nos vaillantes forces de défense et de sécurité par ceux-là même qui seulement aujourd'hui, seulement aujourd'hui, dis-je, semblent s'apercevoir de leur tragique apostasie de la vérité. Peut-être existe-t-il, sur l'échelle de l'ignominie, des degrés que même la plus impénitente des hypocrisies ne saurait descendre. Reste à espérer que ce concert de protestation compassionnelle ne soit pas qu'un vague remousse superficiel de déclarations si constantielles. Plus qu'un engagement déclaratoire destiné à exhiber le souci humaniste de quiconque, plus qu'une posture formaliste épousant l'air du temps, il est attendu de ce soudain mouvement de réprobation en passage à des actes concrets puisqu'il faut bien que les auteurs des atrocités tant décriées soient poursuivis et durement condamnés. Mais au risque de faire œuvre dérisoire, la justice devrait prendre garde de point ne s'intéresser qu'aux petits soudards sur le terrain. Car aussi longtemps que les commanditaires des groupes terroristes se trouveront en abri sûr et rouleront impunément carrosse aux quatre coins du monde, les pires horreurs de ce genre persisteront sur nos latitudes. Tant que des cercles d'influence publique et privée ambitionneront de soumettre des nations en usant de la guerre par procuration, les enfants, les femmes, les réfugiés, bref les personnes les plus vulnérables de la société continueront d'être victimes de pareilles barbaries. Aussi longtemps que les médias et les organisations humanitaires à la solde d'intérêts mafieux persisteront à faire passer les bourreaux pour victimes, tant que cette ignoble inversion des rôles s'acharnera à légitimer les pires exactions du mercenariat terroriste, les flibustiers, les poseurs de mines artisanales, les fabricants de bombes humaines outrepasseront allègrement tous les interdits de la moralité. Oui, et oui, après tant d'années d'un invraisemblable et cruel déni de la lutte épique du Cameroun contre la calamité terroriste, contre l'hydre terroriste, il reste à espérer que ce sursaut d'intégrité morale de la corporation humanitariste ne soit pas qu'une insidieuse instrumentalisation du désarroi de nos populations. Il reste à espérer, disais-je, que cette logorée apitoyée ne soit pas qu'une main secouche d'un vernis de bonne conscience sur des consciences intrinsèquement ensauvagées, insensibilisées contre la détresse humaine, des consciences trop longtemps baïonnées par la dictature du capital. Autant se souvenir qu'en dépit des silences étrangement approbateurs de l'inacceptable, en dépit des artificieux discours de la diversion, la vérité est ainsi qui finit toujours par triompher. La meilleure manière d'échapper à son implacable étrinte étant non point de s'endurcir dans sa récusation, mais de faire face à l'éclat curatif de sa lumière, seul à même de tous nous exorciser des démons de l'insatiabilité. À samedi prochain. The English version of our today's editorial with Major Ewome Medan Matter, head of the communication unit of the communication division in the Ministry of Defense. Horrifying images of the torment of a helpless young woman terribly mutilated, her body sliced with a matchet, under the disgusting comments of her assassins. This incident has the gift of finally losing the tongues of international indignation, exasperation against terrorism and a Mephistophelian monstrosity that decapitates, mutilates, devastates, plunders, ruins, and rapes. The time has finally come for a firm and unanimous condemnation of the worst abuses inflicted on woman, mother of humanity. At last, long before the unfortunate Lady Comfort Tumasang, how many women will not have called for help without their cries of torment being deafened by strange rantings aimed at blaming them for their misfortunes? Before these last atrocities against women, how many infamous accusations have been laid on the backs of a valiant defense and security forces by the very people who only today seem to realize their tragic apostasy from the truth? Perhaps there are degrees on the scale of disgrace that not even the most unrepentant hypocrisy can withstand? It is worth being hopeful that this concert of compassionate protest is not just a vague, shallow spin of circumstantial statements, but a declaratory commitment intended to exhibit humanist concern for anyone and not a formalist posture embracing the new era. This sudden movement of disapproval is therefore expected to lead to concrete actions, since the perpetrators of the so-decried atrocities must be persecuted and harshly condemned. but at the risk of doing ridiculous work, the justice system should be careful not to concern itself only with a little rough neck on the ground. Because as long as the sponsors of the terrorist groups find a safe shelter and ride with impunity in the four corners of the world, the worst horrors of this kind will persist in latitudes. As long as public and private circles of influence aim to subdue nations by using proxy warfare, children, women, refugees, in short, the most vulnerable people in society will continue to be victims of such cruelties. As long as the media and humanitarian organizations sponsored at the interest of mafia persist in passing off their assassins as victims, as long as this dreadful role reverser will strive to re-legitimize the worst abuses of the terrorist missionaries, their filibusterers, the carriers of improvised explosive devices, the manufacturers of human bombs will casually go beyond all prohibitions of morality. Yes, after so many years of incredible and cruel denial of Cameroon's epic struggle against terrorist calamity, it remains to be hoped that this outpouring in the moral integrity of the humanitarian corporation is not just an insidious manipulation of the disarray of our people. It remains to be hoped that this pitting verbosity is not just a thin layer of recovering of good conscience on consciences that are incitrically wild insinuated against human distress, consciences for too long gauged by the dictatorship of capital. You might as well remember that despite the strange approving silences of an unacceptable, despite the artificial diversionary speeches, the truth will constantly end up triumphing. The best way to escape its relentless embrace is not to harden up in this challenge but to face the healing radiance of its light which alone can purchase all from the demons of insatiability. to face the